... Alors voilà, nous sommes très heureux de retrouver Henri Malheur sur cette question. Alors plus précis ce soir, puisqu'on va s'intéresser à un service public des médias. Et Henri Malheur va parler pendant une heure. Et ensuite, il y aura un débat où nous pourrons converser et débattre autour des propositions qui ont été faites. Voilà. Ah oui. Oui. C'est toujours le même ustensif. C'est le même qu'à Grenoble ? C'est le même. Mais tu as été bon à Grenoble, donc là... Ah voilà. C'est parti. Bon, alors d'abord, quelques petites précautions, il va y en avoir pas mal. La première précaution que je voudrais prendre, c'est d'abord de m'excuser auprès de ceux qui étaient à Grenoble, mais entre le mois d'août et le mois d'octobre, nous n'avons pas, je n'ai pas, changé d'orientation, de nouvelles propositions inédites à faire. Simplement, l'angle sera un petit peu différent. La deuxième précaution, elle découle de la première. C'est que c'est annoncé comme une réunion de formation et en même temps, on m'a proposé de discuter l'ébauche de programmes en discussion du parti de gauche. Je ne vais pas le discuter ligne à ligne, d'ailleurs, parce que personnellement, il n'y a rien qui me choque de façon définitive là-dedans. Il y a quelques petits détails sur lesquels je reviendrai. Donc je vais essayer d'élargir un tout petit peu l'angle, dans le cours de l'intervention, de m'en tenir à des généralités, parce que c'est une question dans laquelle il ne faut pas négliger ce que j'appellerais grossièrement les aspects techniques. Parce qu'il y a des petits rouages auxquels il faut un peu réfléchir. Troisième précaution, rapidement, les propositions de transformation des médias sont en débat au sein d'Acrimed, et nous n'avons même pas pour vocation d'avoir une position homogène, cohérente, tout simplement parce que nous ne présenterons personne aux prochaines élections, ni législatives, ni présidentielles, et même pas cantonales, c'est vous dire. Donc elles sont en débat et je n'aurai pas le temps de faire la distinction entre ce qui fait consensus entre nous et ce qui est le produit de mes élucubrations personnelles. Mais il faut savoir que je n'engage que partiellement la parole de l'ensemble des adhérents. Alors une fois ces précautions, ces premières précautions prises, il y en a une deuxième série. Quand on aborde la question des transformations des médias, il faut avoir clairement conscience de trois contraintes pour ne pas dire n'importe quoi et pour faire en sorte que l'utopie d'une transformation radicale des médias reste aussi concrète que possible. La première contrainte, elle est d'ordre institutionnel. On ne peut pas dissocier la question des médias de l'organisation des pouvoirs publics, et en particulier de la Constitution. Alors je sais que le parti de gauche se déclare partisan d'une constituante, c'est sa proposition. Acrimen n'a rien pour et rien contre, et à titre personnel je n'y vaut aucun inconvénient. Mais c'est une question qui est relative à l'organisation des pouvoirs publics, et pas simplement une question qui marginalement, par rapport aux grandes questions constitutionnelles, s'occuperait d'un secteur particulier qui est celui des médias. Et l'autre contrainte, c'est la contrainte budgétaire. Je la présente comme ça sommairement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des propositions sur la question des médias sans savoir quelles vont être les ressources qui vont permettre de les financer. Et ça, ça dépend.